Vous êtes des ambassadeurs, ici, au Niger. Aujourd'hui, par le fait donc de la guerre, les impérialistes ont voulu déchirer notre société, nous anéantir et faire en sorte que nous ne puissions plus jamais rélever la tête et nous soumettre pour toujours. Mais l'effet escompté, pour eux, n'aura jamais lieu. Parce qu'au lieu de cela, cette guerre est venue nous souder, nous unir et plus que jamais nous restons debout. Et nous leur disons que nous n'allons jamais pleurer et nous n'allons jamais ployer les genoux devant qui que ce soit encore. Cette guerre qui nous est imposée, nous a unis. C'est dans cette guerre qu'est née l'AES. L'AES va changer l'histoire de l'Afrique, va changer l'histoire du monde. Vous, ici, vous êtes les témoins privilégiés de tout le mal que ces gens font à nos populations. Vous avez vécu, depuis le 26 juillet dernier jusqu'à aujourd'hui, les souffrances qui ont été infligées au peuple nigérien en particulier, à tous les peuples de l'AES, à travers des sanctions inhumaines. Mais, ça nous a soudés encore plus. Et ça nous a permis de comprendre pourquoi nous devons lutter. Et c'est ça le plus important. Je tiens à vous féliciter, vous qui n'êtes pas au pays, qui êtes loin. Et aujourd'hui, par le fait des réseaux sociaux, qui ont un aspect positif, mais aussi négatif, j'imagine combien peut être votre souffrance à devoir imaginer. Que peut être la réalité ? Quel mensonge ? Parce que vous entendez toutes sortes de nouvelles. Vous souffrez plus que ceux-là qui sont au pays. Mais je pense que, Dieu faisant, ce soir, nous avons quelques minutes, nous aurons, en tout cas, échangé à bâton rompu, sur beaucoup de thèmes. Et aussi, et surtout, les doléances éventuelles que vous aurez, parce que ce sont les mêmes réalités que nous partageons désormais avec nos frères du Niger. Soyez donc... remerciés une fois de plus, parce que, étant distincts de la mère patrie, vous avez toujours contribué, et à travers vous, tous ceux de la diaspora, au fonds de soutien patriotique, pour continuer à donner un coup de pouce aux forces combattantes qui se battent jour et nuit sur le terrain. Toute la patrie vous remercie pour ces gestes que vous faites jour et nuit. Quand j'ai écouté, j'ai compris que vous avez compris toute la manœuvre. Il n'y a pas eu de doléances. Il n'y a pas eu de préoccupations posées. C'est l'expression même que vous avez compris, le fond de la lutte. Merci encore. Merci à vous qui faites véhiculer ce message-là. Merci d'être à nos côtés, parce que c'est ça le carburant qu'il nous faut. Le courage qu'il nous faut d'avancer, c'est ce que vous êtes en train de nous donner ainsi. Vous comprenez la situation, et il n'y a pas de raison de se décourager, de se fatiguer ou de baisser la tête. Nous allons avancer. Je me ferai donc le devoir de vous donner des nouvelles du pays. Comme vous l'avez suivi depuis plusieurs années, nous sommes attaqués de toutes parts. Le Burkina, en façon particulièrement de l'est à l'ouest, du nord au sud, partout, il y avait des attaques. Et nous ne faisions qu'il reculait. Aujourd'hui, nous avons pu réinstaller bon nombre de villages, réouvrir beaucoup d'écoles. Dans beaucoup de zones, les activités ont repris. Et il n'y a pas cette zone où nos forces ne peuvent pas mettre pied quand ils veulent y aller. Mais malgré cela, vous entendez des narratifs chez ceux-là qu'on appelle les impérialistes ou leurs vallées locaux qui sont avec nous. Et ils ne se préoccupent pas de savoir si une zone a été reprise ou pas. Mais c'est lorsqu'une zone est perdue, qu'ils sont sur leurs grands chevaux, ils prennent les hauts-parleurs, ils crient et souvent, ils inventent toutes sortes d'histoires. Nous sommes victimes d'un terrorisme physique qui se manifeste sur le terrain par des assassinats lâches de nos populations et des attaques barbares et lâches. En plus de cela, au niveau stratégique, il y a du terrorisme, la désinformation, la manipulation. Vous avez vécu ces derniers temps ce qui s'est passé au Burkina Faso. Je sais que vous avez été perturbés. Beaucoup de gens n'avaient pas d'informations parce qu'à des moments comme ça où chacun invente ce qu'il veut et peut-être des médias à qui vous croyez sérieux se mettent à relayer certaines informations, ça vous a prouvé que ce ne sont pas des médias sérieux. Ils ont passé le temps à manipuler les Africains. Mais aujourd'hui, Dieu merci, vous avez pu découvrir que tout est faux. C'est de la manipulation. Ils prennent l'information, ils la manipulent et vous servent ce qu'ils veulent. Vous avez tout compris et je pense qu'on n'a plus besoin de sensibiliser qui que ce soit sur ça. Malheureusement, ces gens trouveront toujours des nègres de salon qui vont tout faire pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous vivons aussi. Je sais que vous le suivez, malheureusement, certains burkinabés se sont retirés en Côte d'Ivoire, voisins, et se mettent à tirer sur les ficelles avec les impérialistes pour essayer encore de déstabiliser notre pays. Mais c'est peine perdue. Nous nous avons pris un itinéraire. Nous avançons. On ne va jamais regarder derrière. La pression monte un peu partout dans l'AIS en termes d'attaques terroristes. Vous pouvez suivre. Les forces veillent au grain et nous continuons de nous battre. Mais nous pouvons vous assurer d'une chose. Se battre en est une, mais l'autre, c'était que nous étions dans une configuration qui ne nous permettait même pas d'être libres dans la manœuvre. Dieu merci aujourd'hui. Personne ne peut nous empêcher d'aller nous équiper où nous voulons. Personne ne vient pour concevoir des manœuvres avec nous. Les États-majors réfléchissent comme ils veulent et mènent leurs opérations. Nous achetons nos moyens aériens où nous voulons et nous les employons comme nous voulons. Personne ne peut nous restreindre de survoler une partie du territoire où personne ne viendra dans nos opérations nous interdire d'accéder à une zone. Tout cela se passait avant. Renseignez-vous avec le FDS qui ont manœuvré avec ces forces impérialistes qui étaient ici. Voilà pourquoi nous disons que c'est maintenant l'indépendance. Et la bataille ne fait que commencer. Certains individus ont le malin plaisir depuis belle lurette de passer pour expliquer à des veuves ou à des femmes même de soldats toujours actifs de leur faire comprendre qu'il y a une manière de négocier avec les terroristes et que nous nous réfusions de négocier avec les terroristes. Primo, nous ne négocierons pas. Nous allons combattre. Que ce soit clair pour tout le monde. on voit certains qui se font le malin plaisir de se retrouver souvent sur des plateaux télé. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont appris leur stratégie. Des experts en sécurité de je ne sais quoi. Et dire non, il faut dialoguer. C'est le terme qu'ils ont trouvé finalement au lieu de négocier. Dialoguer. Dialoguer avec qui ? S'ils les connaissent, qu'ils nous les envoient. À ce que je sache, nous avons ouvert la porte en créant donc le centre d'appel. C'est lui qui veut déposer les armes, qu'il l'appelle et qu'il dépose les armes. Nous verrons quoi faire pour lui. Le Burkina Faso doit être une destination interdite pour ces mercenaires-là. Et nous combattrons dans tout l'espace de l'AES pour libérer nos terres et pouvoir nous épanouir. Ils ont passé le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvres. Chaque année, vous voyez le bilan. Soit le Niger est avant-dernier, le Burkina est quelième. C'est ce qui se passe. Et ça leur plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on se fait la bagarre sur la queue. OK. On a pris nos responsabilités. On vous dit quittez chez nous. On va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvres, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Pourquoi vous ne partez pas ? Ah, ce n'est pas clair alors. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a Anguissou Roche. Depuis 1968, prenons le cas du Niger, ils exploitent l'uranium. Mais le Niger n'a pas d'électricité. Mais Paris, ville lumière. C'est normal, ça. Mais laissez-nous, on va se développer, on va se débrouiller avec notre uranium aussi. On saura quoi faire. Depuis des années, chez nous au Burkina, ils exploitent l'or partout. Vous n'avez même pas de bonne route pour accéder au secteur. Pourquoi ? OK. Maintenant, nous, nous savons exploiter l'or. Je ne sais pas pourquoi nous donnons même des permis à des multinationales venant de ces pays-là. On va exploiter notre or nous-mêmes. On a déjà lancé, on va commencer, on va le faire. Nous sommes toujours en train de réorganiser et d'équiper l'armée. Nous ne sommes pas arrivés au niveau que nous voulons. Mais nous contrôlons la situation, nous maintenons le cap, mais nous allons monter en puissance. parce que les équipements vont venir, les effectifs vont s'accroître. Nous allons faire la bataille. Ça, c'est sûr. On peut souffrir, mais il nous faut de la patience. C'est tout. Parce que la situation s'est tellement dégradée durant plusieurs années, il faut aller avec force pour que ça ne puisse pas revenir après. lorsqu'on la résout, c'est une bonne fois pour toutes. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir les différents axes qui lient les états de l'AIS. Et eux, ils luttent pour que ces axes ne puissent pas s'ouvrir. Parce que l'AIS, c'est un cauchemar pour eux. Ça ne doit pas avoir lieu. On ne doit pas s'intégrer. mais nous allons les vaincre. En tout cas, vous avez beaucoup attendu. Je ne peux pas égner tous les sujets. Mais sachez une chose, sur tous les volets, il y a des combats à mener. Vous êtes les garants de ce qui va s'écrire demain. C'est vous qui devrez tout faire pour que jamais on ne fasse machine arrière. Ce n'est même pas possible. C'est un chemin de non-retour, comme l'a dit le colonel Goïta la dernière fois. Et nous comptons sur vous. Soyez solidaires de vos frères nigériens. Soyez des ambassadeurs du Burkina Faso ici. Il faut que cette solidarité s'exprime sur tous les plans. Nous savons ce que le peuple nigérien endure. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour diminuer cette souffrance-là. Mais c'est un peuple résilient. Ceux-là qui nous font souffrir comme ça, je parie que leur peuple ne peut pas supporter ce que les Nigériens ont supporté. Tenez bon, soyez solidaires et quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que les aspirations légitimes de nos peuples soient donc assouvies. C'est pour ça que nous sommes là. Tenez bon encore et passez le message donc à toute la diaspora pour tenir bon et rester debout. Parce que le Burkina Faso, c'est ça aussi. Ce sont ces gens qui sont battus pour nous laisser cette terre et nous avons le devoir de nous battre pour la génération à venir. Grand merci à tous. La patrie ou l'or nous est grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada